Je passe à la lune de Monia. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour mieux protéger les enfants. Enfants placés, enfants en danger, c'est votre lune Monia. Vous avez une minute. Top chrono. En France, quand on parle d'enfants maltraités, c'est deux morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an et 300 000 enfants placés chaque année. Mais à cause de nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, souvent les travailleurs sociaux arrivent trop tard. La faute à qui ? La faute à un système saturé, à des manques de moyens, à des travailleurs sociaux qui ont l'impression de faire un métier qui n'a plus de sens. Par exemple, un travailleur social en Seine-Saint-Denis doit gérer 26 dossiers en même temps et ne peut consacrer que 5 heures par mois par famille. Avec 5 heures par mois, on monte un meuble Ikea. On ne parvient pas à réparer une enfance brisée. Et malgré les appels au secours en vain des juges pour enfants, des associations, des travailleurs sociaux, c'est finalement un documentaire sur France 3, sur les enfants placés, qui a accéléré les choses. Cette semaine, le gouvernement a nommé un nouveau secrétariat national pour l'enfance. Parce que les enfants d'aujourd'hui, finalement, ce sont les adultes de demain. Et maintenant, on reçoit une de ces victimes collatérales des nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale. Et voilà, pour continuer à en parler, j'accueille un homme qui a subi des maltrestances dans sa famille d'accueil lorsqu'il était petit. Voici Jessica Marat. Alors, Jessie, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut le dire, on se connaît. On se connaît très bien. Tu es mon pilote moto. Exactement. Tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Ouais. Je voulais que tu viennes témoigner ce soir. Ouais. Voilà. Non mais Thierry, tu ne vas pas pleurer, arrête. Mais si, parce que je sais ce qui t'est arrivé, tu me l'as déjà raconté à moi. Voilà, c'est le témoin de la semaine. Bonsoir, Jessie. Bonsoir. Alors, vous avez 44 ans. 44, oui. Et lorsque vous avez 8 mois, votre maman fait une tentative de suicide en se défenestrant du quatrième étage. C'est ça. L'état vous place. Et malgré votre très jeune âge, vous êtes balotté de nourrice en nourrice. Oui. Ce n'est pas facile comme début de vie, ça. Non, ça ne l'est pas, effectivement. Mais bon, c'est une période dont je ne me rappelle pas parce que j'étais tout petit. J'étais un bébé. Donc, effectivement, peut-être ça a créé chez moi puisque des choses inconscientes, d'une forme d'instabilité. Mais je ne me rappelle pas de cette période véritablement. C'est des souvenirs qu'on m'a indiqués tout simplement. Et puis, à l'âge de 3 ans, on vous place dans une famille d'accueil en Organdie. Et c'est là que vous allez vivre un enfer. Oui. Le mot enfer, c'est peu de le dire. Pour un enfant, en tout cas. En fait, j'ai été placé dans une famille d'accueil, dans l'Orne, dans le 61. Et on m'a placé là-bas, bien entendu, parce que quand vous êtes un enfant de la DAS, vous êtes forcément un enfant traumatisé. Et quand on vous place dans une famille, c'est pour qu'on puisse vous soigner. Dans cette famille, déjà, quand un enfant est placé, la DAS exige qu'il ait une chambre pour lui. Donc, j'avais ma chambre. Après, il y a tout le côté affectif qui est nécessaire. Tout ça, j'en étais dépourvu. Je n'avais rien. Ça veut dire que, dès 3 ans, je devais rester dans ma chambre tout seul. On ne me sortait que pour manger. On ne m'appelait jamais par mon prénom. On m'a toujours appelé par mon nom de famille, Camara. D'accord ? J'avais, malheureusement, par rapport aux autres enfants de la famille, ils avaient tout. Je n'avais rien. Tout le temps, au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet. D'accord ? Ou alors, on me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique. Ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. On me faisait ça dès 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand je jouais au football et j'abimais mes chaussures, parce que j'adorais le football, on m'empêchait d'y jouer pour pas que j'abîme mes chaussures, pour que mes chaussures soient présentables comme mon éducateur allait venir, eh bien, on m'enlevait mes chaussures, on me faisait taper dans des cailloux de pieds nus. D'autres genres de maltraitances, et j'en ai plein comme ça, mais je vais pas vous faire pleurer, mais j'en ai plein. Mais par exemple, il y a des violences qui vont plus vous marquer, qui vont marquer à vie. Par exemple, il y a cet épisode où, enfant, vous vous réjouissez d'aller à la kermesse de l'école. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les enfants maltraités, nous, on pisse au lit. C'est un classique. Et moi, je faisais pipi au lit. Et un jour, elle a soulevé ma couverture, elle avait une auréole, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a acheté dans la salle de bain, elle m'a forcé à faire pipi dans les toilettes, elle a pris un bol, elle a ramassé le pipi, elle m'a demandé de le boire. Elle, c'est la mère qui vous a accueilli ? C'est la mère de ma famille d'accueil. C'est elle qui était chargée de s'occuper de moi. C'est elle qui vous faisait subir toutes ces violences ? Oui, oui, toutes ces violences, ça venait d'elle. Et donc, je regarde le bol, je la regarde, et elle me dit, tu n'iras pas à la kermesse si tu ne bois pas. J'ai bu, j'ai bu, j'ai été à la kermesse. On me fait boire de l'urine, on me fait taper dans des cueils pieds nus. On te fait manger ton mouchoir. On m'a fait manger mon mouchoir, Thierry. Un mouchoir en tissu, les bons mouchoirs d'époque pour se mocher notre morve. Tu vois ? Ce mouchoir, j'avais fait un nœud, je n'arrivais pas à le défaire. Elle m'a dit de le défaire, Thierry. Je n'y arrivais pas. Elle m'a dit, tu le mangeras, à midi. Je sais qu'elle ne déconnait pas. J'ai tout fait pour le défaire, je n'ai pas réussi. À table, devant tous ses enfants, elle a eu de la purée, elle était dans mon assiette. Elle est partie dans la cuisine. Moi, je suis un guerrier, j'ai dit, ok, il faut que je le mange. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer ce mou, j'ai mis de la purée. Je l'ai mangé, il est passé. Elle est revenue, elle a dit, mais elle est où ? Je l'ai mangé, elle était morte de rire, c'est tous morte de rire. Mais ça, c'est des sévices parmi tant d'autres. Il y a aussi cet épisode où à Noël, vous recevez comme cadeau un camion. Oui, les enfants de la DAS, on a cette chance d'avoir de l'argent de vêture, de l'argent de poche, et on nous donne de l'argent pour acheter des cadeaux. Enfin, on donne aux familles. Ils m'avaient effectivement acheté tous mes cadeaux. J'étais content, j'y ai joué le jour de Noël, sauf que le lendemain, je n'avais pas le droit d'y jouer. Et c'était quoi comme cadeau ? J'avais un accordéon, j'avais un camion, une espèce de robot un peu à la Goldorak. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, c'est qu'elle avait pris mes jouets et les avait mis dans le placard mural, en haut, dans ma chambre. Mais elle avait laissé la clé. Donc, qu'est-ce que je faisais, moi ? Discrètement, j'ouvrais, je montais sur les deux étagères et je jouais en haut, au cas où elles me surprennent, que je puisse vite me dégager et ralentir sur mon lit. Je n'étais pas con. Vous savez, quand vous êtes harcelé, jeune, vous êtes aux aguets tout le temps. Vous démerdez comme vous pouvez pour chercher votre liberté et votre moment de plaisir. D'accord ? Ça, je ne l'ai jamais perdu. Et donc, un jour, elle m'a surpris. Elle m'a tiré, elle m'a jeté sur le lit. Elle a pris mes jouets, elle m'a acheté dessus. Un camion a tapé sur mon genou. Elle m'a sectionné tout le genou. La cicatrice, je la porte encore aujourd'hui. C'est un V. J'avais 8 ans. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés par la fenêtre. Mes jouets de Noël se sont explosés dans le sol. J'ai couru toute ma vie derrière ces jouets. Ensuite, elle m'a emmené chez le médecin. Et elle m'a dit de dire au médecin que j'étais tombé. Et à l'école, elle m'a dit de dire pareil. Et j'ai respecté le deal. Et je n'ai rien dit. Mais malgré toutes ces violences, personne ne s'est rendu compte de rien, ni les éducateurs, ni vos profs ? Non, parce que Monia, quand vous êtes petit, et que vous êtes placé dans une famille d'accueil, vous ne comprenez rien. En fait, il faut savoir que l'éducateur, quand il vient, il croit qu'il fait son taf. Il vous aime. Vous êtes bien, vous arrivez. Ne t'inquiétez pas, les familles d'accueil, elles vous mettent en disposition pour montrer que vous êtes au top. Mais ce n'est pas l'éducateur qui maîtrise. C'est les gens chez qui vous habitez toujours qui vous connaissent. C'est eux les patrons. À 35 ans, vous êtes adulte et vous décidez de retourner voir cette famille d'accueil pour comprendre et pour faire face aux bourreaux de votre enfance. Comment ça se passe ? Toutes ces choses-là, je vous en parle comme ça avec facilité parce que j'y ai survécu, je suis un résilier. Je vivais avec ça tout le temps. Ça m'empêche de dormir. Quand je me lève la nuit, ma femme le sait, ça me travaille. Je dis, putain, comment on a pu me faire ça ? Et donc, mon meilleur ami, Laurent, et tout ça, j'ai dit, ok, je vais retourner les voir. J'organise le truc, je pars avec ma grosse moto, avec ma femme. Je débarque là-bas dans le 6-1. Le monsieur sort. On ne s'est pas vu depuis 20 ans. Vous savez quoi ? C'est un homme russe de la campagne. Moi, je faisais les travaux de ferme avec lui. Parce que ça, je ne vous le dis pas aussi. J'étais un bon employé, gratuit, une bonne main d'oeuvre. Bref. Et il sort. Et il fond en larmes. Je n'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Ses enfants, tout le monde y avait. Ses fils qui étaient là. Tout le monde se regarde comme ça. Je le regarde comme ça. On était tous eux. Et il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pleure et tout. Il n'arrivait plus à arrêter ses larmes. Et ensuite, on rentre dans la maison. Elle, elle va du côté de ma femme. Elle sort des photos. Je la connais par cœur. Elle sort des photos de bon moment, tout ça. Elle lui montre à ma femme. Elle dit, écoute, il était dur. Elle préparait le terrain. Bon, j'avais compris. Bref. Moi, j'étais très à l'aise et tout, truc machin. Et en fait, à un moment donné, il faut que je parle. Ma femme, elle m'écoute comme ça. Elle me dit, écoute, il est 17h, on va tarder. Ok, je me lève. Elle s'est levée direct. Elle était face à moi, comme toi, Thierry. Et le monsieur me tend la perche. Il me dit, j'espère que tu reviendras. Je dis, écoutez, j'ai mis 20 ans à revenir. Je ne dis pas, parce qu'on s'est quand même quitté dans une situation conflictuelle. Et là, je la regarde. C'est quoi, Thierry ? Elle a baissé la tête comme un boxeur sonné. Comme ça. Devant toute sa famille. Elle ne la relèvera pas du début. Je dis, ben ouais. Parce que je dis, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à vous. Trop de coups. Trop de clinques. Trop d'injustice par rapport à Thomas. Thomas qui avait le même âge que moi. Il avait tout, je n'avais rien. Je dis, vous ne m'aimiez pas. Je dis, pourquoi vous m'avez pris alors ? Et je l'ai épargné parce que je les ai tous vus trembler dans leur regard. J'ai vu sa fille qui était à côté, qui me donnait des cours de mathématiques et que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu son regard qui tremblait comme ça. Et j'ai dit, arrête-toi la geste. J'ai dit, de toute façon, ça sert à quoi ? Un peu de 20 ans et puis je suis parti sur ma moto. Je suis content. Tu n'as plus raconté ça. Nonia. Jesse, je tenais à vous offrir un cadeau aujourd'hui. Je voulais vous offrir un camion. Il était comme ça. Je voulais vous offrir le camion avec lequel vous auriez dû jouer avec de l'insouciance pendant toute votre enfance. Parce que je sais que témoigner pour vous aujourd'hui, c'est la première fois. Oui. Et parce que c'est symbolique. Oui. On va l'appeler le camion de la résilience. Voilà. Donc... Merci beaucoup. Merci, Mégat. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501